Le robot broyeur est une machine qui sert à accéder dans des pentes sans prendre de risques pour les agriculteurs, notamment le chauffeur, qui est télécommandé, et on peut accéder sur des pentes jusqu'à 60-70%. On peut regagner ces zones amoureux saillées qui ont été perdues durant l'exode rural. Nous allons pratiquer une agriculture beaucoup plus propre, qui permet à la biodiversité d'être sur des zones amoureux saillées en protection. Nous avons choisi d'utiliser le dispositif Cuma pour partager l'achat du robot broyeur sur les zones de montagne, principalement en Haute-Garonne et en Ariège. La fédération Cuma de Haute-Garonne et d'Ariège est présente sur ce projet en termes d'experts pour la constitution d'une nouvelle Cuma qui portera ce projet sur un territoire interdépartemental. Le soutien du conseil départemental, lui, a été essentiel dans ce dispositif et dans cette évolution de projet pour animer le groupe projet porteur de cette initiative, pour faire venir et impliquer des agriculteurs au sein de cette Cuma, parmi des agriculteurs aujourd'hui non-cumistes. Il y a également un soutien financier du conseil départemental qui va permettre de réduire le coût du salarié mis à disposition par Multiagri. La direction de l'agroécologie, comme son nom l'indique, accompagne les agriculteurs dans le sens de l'agriculture agroécologique, c'est-à-dire socialement vivable, économiquement viable et environnementalement respectueuse. Nous avons des conseillers agroenvironnement qui sont à la disposition des agriculteurs pour les accompagner tout au long de leur carrière et dans leurs multiples projets. C'est un accompagnement du conseil départemental au niveau des agriculteurs et du monde rural en général.